La crise sanitaire La crise sanitaire a rattrapé le polémiste, qui pourrait être privé d'antenne dans les jours, voire semaines à venir. Si beaucoup réclament la suspension d'Eric Zemmour, il pourrait être servi, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. En dépit d'une nouvelle polémique, portant sur les mineurs isolés qu'il a qualifiés de voleurs, violeurs et assassins suite à l'attaque au hachois, le polémiste a conservé ses deux plateaux. Toutefois, il est intervenu à distance dans l'émission hebdomadaire qui porte son nom et celui de son compère Eric Nolo. En cause, des symptômes familiers de la COVID-19. Il a donc intragi à distance avec l'un de ses meilleurs ennemis, le philosophe Raphaël Antoven. Le coup près à 20h04 deux heures plus tôt, à l'écran, Eric Zemmour n'a pas été autorisé non plus à rallier ses camarades de face à l'info et à participer aux échanges grâce au port de deux oreillettes, sans oublier toutefois de s'afficher en costard cravate. Mais surprise, au moment de rendre l'antenne à 20h04, Christine Kelly a reçu une information capitale et en a informé ses téléspectateurs, un dernier mot puisque je voudrais vous annoncer qu'on apprend à l'instant qu'il y a une suspicion de cas de COVID au sein de l'équipe de face à l'info. La direction générale vient de m'informer, qu'en vertu des règles sanitaires, nous sommes tous les cinq mis en septaine. On vous tient au courant de la suite. Pascal Prodétien, toujours, le record d'audience de face à l'info 1 finale surprise dans une édition qui aura perdu de sa superbe avec 450 000 téléspectateurs et deux. 4% du public, au plus bas au cours de ce mois d'octobre, avec toutefois un pic à 567 000 individus. En conséquence de l'annonce de Christine Kelly, Pascal Prod remplace l'animatrice à compter de ce jeudi 8 octobre. Il pourra compter sur une équipe de face à l'info légèrement remaniée alors qu'il détient toujours le record absolu de l'émission, en nombre de téléspectateurs, lors d'un intérim de deux semaines assuré en avril dernier. Sont attendus autour de Pascal Prod, Harold Iman et Jean-Sébastien Fernouge en plateau, Marc Menand et Éric Zemmour en visio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada